Dans cette partie de la présentation, on va travailler le mode le plus évident de cet appareil qui est le mode de réception. Pour se mettre en mode réception, on doit d'abord appuyer sur le bouton bleu moniteur. En appuyant sur ceci, l'appareil se met automatiquement en mode de réception. Évidemment, on doit dire à l'appareil quel est le signal qu'on veut recevoir. Il va falloir venir ajuster la RF zone. Si je ne suis pas déjà en mode RF zone, je peux sélectionner la RF zone par le bouton 1 ou sinon, l'autre truc, c'est d'appuyer sur Escape. En appuyant sur Escape, on peut venir sélectionner ici la RF zone. La première chose qu'on va aller recevoir, ça va être simplement un poste de radio FM commercial à Sherbrooke. Donc, on en a un poste qui s'appelle le poste énergie à 106.1, donc on va aller l'écouter. Pour aller écouter ce poste-là, je dois d'abord venir sélectionner presque chacun des boutons ici, soft button associé à la RF zone, puis sélectionner ce que je veux. Là, présentement, on voit que je suis à 106.1, qui est la fréquence du poste énergie à Sherbrooke. Ensuite, tu continues. Copy frequency du générateur non. Modulation type, oui, c'est de la radio FM. Donc, je sélectionne le bouton FM. Largeur de bande, donc c'est la largeur de bande de réception. Quand on va être en radio communication, ça va être de la largeur de bande étroite. En radio FM commercial, largeur de bande wide, 200 kHz. On sait que le poste de radio prend 150 kHz, donc on va mettre le filtre à 200 kHz pour bien recevoir. Ensuite, l'atténuation. Par défaut, l'appareil, quand on l'ouvre, il y a 40 décibels d'atténuation. C'est pour être certain de ne pas venir bousiller les deux entrées avec un signal trop fort. Nous, notre signal qui provient de l'antenne, il est très faible, donc on va aller mettre l'atténuation à zéro. Je peux me promener ici avec les flèches, mais je peux aussi utiliser la roulette qui va plus vite, donc zéro décibel d'atténuation. On a aussi d'autres boutons sur la page 2. Donc, on ne mettra pas de préamplificateur parce que je pense que l'antenne va être suffisante, surtout, mais si le signal était trop faible, on pourrait se mettre un préamplificateur. Il faut venir sélectionner, très important ici, par quelle des deux entrées on va acheminer le signal à l'appareil. On a deux choix. Le premier choix, c'est l'entrée antenne. Le deuxième choix, c'est l'entrée RF in-out. Donc, pour l'instant, on va se mettre en entrée antenne, antenne. Donc, on sélectionne encore une fois avec les flèches ou avec la rondelle, avec la roulette plutôt. Et puis, la différence entre ces deux entrées-là, vous allez le voir dans le, bien, regardez dans le fichier PowerPoint, la différence entre les deux, c'est la sensibilité. Donc, l'entrée antenne est plus sensible, donc peut mieux recevoir les signals faibles, tandis que l'entrée RF in-out est plus appropriée pour recevoir les signals de forte puissance. Donc, tout est bien ajusté. On voit maintenant qu'il y a quelque chose qui bouge dans notre écran comme ça. Ça, c'est notre signal FM. On a aussi la possibilité d'aller l'entendre. Si on veut l'entendre, il faut jouer évidemment sur la combinaison des boutons squelch et volume. Le bouton squelch est très important. Le bouton squelch, c'est un bouton qui va venir sélectionner l'amplitude minimale du signal que l'appareil va démoduler. Donc, je vais venir bouger le bouton squelch. Puis là, évidemment, il faut que mon volume soit on. Puis, regardez la fonction du bouton squelch. Quand je le tourne comme ça, ça veut dire que le squelch est présentement à moins 40 dBm. Puis, je n'entends pas le son, c'est-à-dire que le signal est plus faible que moins 40 dBm. Je mets mon signal ici à moins 77 dBm. L'appareil permet de démoduler le signal qui est à moins 77 dBm. Puis, effectivement, quand on regarde notre affichage, on se rend compte que le signal arrive à peu près à ça, à moins 77 ou moins 80 dBm. Je vais enlever le volume. Donc là, ça nous permet d'écouter le poste de radio. Comme tel, écouter un poste de radio, c'est plus ou moins utile. Des fois, on veut plus le visualiser. Donc, pour aller visualiser le poste de radio, on peut aller regarder le poste ici. Mais on peut aussi se mettre en plein écran en utilisant le bouton instrument, analyseur de spectre. Si je fais un escape, je reviens là. Quand j'appuie sur instrument, on voit les différents instruments possibles. Donc, l'analyseur de spectre nous permet de regarder notre poste FM. Je reviens à mon signal de réception. La section analyseur de spectre va faire l'objet d'une autre vidéo. Je reviens à ma section de réception. Et puis, ce qu'on voit dans le fond, c'est un seul et unique poste. Mais en réalité, souvent, on veut avoir comme un peu plus large. C'est pour ça qu'on n'a pas le choix d'aller dans l'instrument analyseur de spectre puis de jouer sur ce qu'on appelle le span. Voyez-vous, le span, présentement, il est à 158 kHz. Le chiffre de 158 pour cet appareil-là est assez important parce que c'est le span. Le span qui est l'étendue de la visualisation de mon écran. Donc, je vois 158 kHz présentement de largeur dans mon écran. Puis, quand on est à 158 et moins, l'appareil nous permet de démoduler le signal et de l'entendre. Si je prends un span un peu plus large, disons que je vais prendre un span, disons de 1000 kHz. Donc, quand je prends un span de 1000 kHz, on voit notre signal FM. Là, on le voit tout, mais l'inconvénient, c'est que si je monte le volume, je n'ai pas la démodulation. Donc, j'ai une visualisation du signal plus large, mais j'ai perdu la possibilité d'entendre ou de démoduler le signal. On peut même aller vers des spans encore plus élevés. Si on se prend un span de 20 MHz, on voit que 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on voit comme 7 ou 8 postes de radio FM simultanément. Bon, évidemment, là, je suis un peu trop haut dans mon écran. Je vais le descendre. Donc là, on voit plusieurs postes simultanément. Avec la fonction analyseur de spectre. Mais la fonction analyseur de spectre fonctionne avec la fonction de réception, parce que là, si j'essaye d'écouter mon poste de radio, c'est impossible de l'écouter. Donc, en résumé, pour la section réception, ce qui est important, c'est de venir ajuster comme il faut la RF zone avec chacun des paramètres. Si on écoute du FM, on met bandwidth large. Si on écoute de la radio commerciale, on met un bandwidth narrow. Important de ne pas avoir d'atténuation quand on rentre par l'antenne. Important de choisir le port d'antenne. Et puis, de jouer avec le squelch et le volume, tout en faisant une incursion du côté du spectrum analyzer, afin de choisir un span de 158 pour nous permettre de démoduler le signal. Voilà pour la partie réception.